Cette première rencontre se voulait champêtre et bon enfant. Le repreneur du site invitait ce matin les 80 salariés de Saint-Léonard autour du pôle de l'amitié. Une façon de renvoyer l'ascenseur après le soutien local dont il a bénéficié et d'exposer les nouveaux atouts de ce pôle industriel spécialisé entre autres dans l'art de la table très haut de gamme. On a un orfèvre de renom qui s'appelle Odio qui très naturellement va pouvoir se marier avec le porcelainier, les deux marques coquet et jaune de chrome. Ça permet de conserver l'ADN et de préserver aussi une marque, ce qu'on sait faire, ce qu'on fait depuis 2007 au sein du groupe CEL. D'où je pense, on va dire, une forme d'adhésion réciproque entre les salariés et nous sur un projet d'entreprise auquel on croit et qui nous anime. Pas d'état d'âme en tout cas du côté des salariés qui ont toujours privilégié ce projet de reprise. Le projet que CEL avait amené pour nous était le meilleur qui puisse exister parce que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle toutes les entreprises sont reprises avec tout le personnel, on le voit beaucoup à la télévision, tout ça. Donc aujourd'hui, oui, depuis le départ on a pensé que c'était pour nous la meilleure offre. Quelle perspective d'avenir pour coquet dans ce nouveau pôle très marqué sur le luxe et la tradition. L'actuel directeur général de Saint-Launard n'y voit que des avantages. On a aujourd'hui un portefeuille de devis qui est très important, donc on est déjà en phase de progression et en phase de redéveloppement. CELTE va juste nous aider à avoir des pistes complémentaires et des relais de croissance. C'est une continuité et une association vraiment naturelle avec CELTE. Le groupe envisage déjà d'aménager d'autres espaces sur le site de Saint-Launard et d'embaucher une poignée de spécialistes pour sceller cette nouvelle alliance.